Salut tout le monde, c'est Arnaud et l'iPhone 12 mini est sorti depuis un peu plus de 5 mois maintenant. Oui déjà, et ça fait très longtemps qu'Apple n'avait pas sorti un format aussi petit. Du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire un petit retour d'utilisation sur le long terme. Ouais, ça fait 8 ans. 8 ans rendez-vous compte depuis l'iPhone 5S qu'Apple n'avait pas sorti un format aussi petit. Donc ça fait un bout de temps. Et depuis ce temps, les iPhones ont continué de devenir plus grands, encore plus grands et toujours plus grands. On a maintenant une gamme 2021 qui s'articule entre 5,4 et 6,7 pouces. C'est énorme et c'est aussi génial qu'on ait autant de choix. Mais moi je sais que je n'ai jamais été un trop grand fan des téléphones énormes ou même des tailles Max. Je ne les ai jamais vraiment appréciées. Et j'attendais vraiment depuis longtemps qu'Apple revienne vers une taille un petit peu plus raisonnable. Et je n'ai franchement pas été déçue. Franchement, j'adore cette taille. Je vous le dis direct, c'est juste génial en fait. C'est assez grand pour pouvoir regarder quelques vidéos rapidement ou alors quelques streams par exemple. Mais tout en restant suffisamment petit et assez compact pour pouvoir être utilisé à une main dans la majorité des situations. Et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien après ces dernières années avec des téléphones énormes. Pour moi, l'iPhone X était un petit peu la taille parfaite. Là, on s'en rapproche un petit peu. C'est encore un peu plus petit que ça. Mais c'est franchement largement utilisable. Je sais qu'il y a des personnes qui s'inquiètent de l'utilisation du clavier après qu'on ait utilisé des téléphones un peu plus grands. Alors ça, je ne vais pas vous mentir. Il faut quand même un petit moment d'adaptation. Mais au bout d'un moment, on s'y adapte et on devient tout aussi rapide qu'avec un téléphone plus grand. Un autre point auquel on ne pense pas forcément et qui vient directement de sa taille, c'est le poids. Il est tellement léger. Ça, c'est tellement appréciable par rapport à tous les iPhones qui deviennent de plus en plus lourds chaque année. Rendez-vous contre l'iPhone 12 Pro Max, c'est 233 grammes, je crois. C'est assez énorme et c'est parfois assez fatigant au bout d'un moment à utiliser en main. Si vous le faites tomber sur la gueule pendant que vous êtes dans le lit, je ne vous raconte même pas le carnage que ça va être. Là, il pèse 133 grammes, je crois, cet iPhone 12 mini. Et donc, il se rapproche plus de l'iPhone 5S qui pesait 112 grammes que de l'iPhone 12 Pro. Et c'est franchement génial. Franchement, on n'y pense pas assez. Mais si vous pouvez aller le prendre en main dans les magasins, vous verrez vraiment que le poids, on le sent vraiment. Et c'est vraiment très cool. D'ailleurs, les premiers jours, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu un iPhone aussi petit que j'avais le réflexe d'aller chercher le bouton power en haut ou alors le bouton haut en bas de l'écran. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé marrant. Au niveau de la photo, c'est exactement ce qu'on peut attendre d'un iPhone 12, en fait, juste dans un format plus petit. Mais du coup, il y a une petite conséquence là-dessus, c'est que si vous avez des grandes mains comme moi, vous pouvez avoir le doigt qui apparaît quand vous prenez des photos à l'ultra-wide. Parce que là, l'ultra-wide est positionné sur l'iPhone 12 en bas et non pas en haut. Et du coup, il peut apparaître dans les photos à vos doigts. Ce n'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, mais c'est un petit peu gênant. Ça requiert de s'ajuster, de tenir le téléphone d'une autre manière. Mais bon, au bout d'un moment, on s'y habitue. On sait qu'il ne faut pas le tenir comme ça et puis ça ne devient plus tellement un problème. Mais perso, j'ai toujours utilisé les modèles les plus haut de gamme de l'iPhone et donc les modèles Pro depuis quelques années. Et donc, du coup, ça me manque quand même de ne pas avoir de téléobjectifs. Je sais que ce n'est pas la chose la plus importante pour la plupart des gens parce que vous pouvez toujours faire un zoom numérique. Mais pour moi, ça apporte vraiment des nouvelles perspectives pour les photos. Et puis c'est surtout beaucoup plus agréable pour les portraits. Mais dans tous les cas, je préfère largement avoir l'ultra grand-angle plutôt que le téléobjectif si on doit faire un choix entre les deux. Mais c'est ça la vraie force de cet iPhone 12 mini. Il fait exactement la même chose que l'iPhone 12. Il a la même puce, il a le même design, il a la même 5G en soi. Juste dans un format plus petit. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable parce que les concurrents, quand ils ont l'intention de faire un téléphone plus petit, ils vont plutôt avoir l'approche de faire un téléphone au rabais, on va dire, par rapport aux versions haut de gamme. Et donc, on va avoir peut-être un appareil photo moins bon ou alors un capteur photo en moins. Alors évidemment, vous vous en doutez, mais un téléphone plus petit, ça vient forcément avec une plus petite batterie. Et il est là. Le problème de cet iPhone 12 mini, en fait, c'est simple. On fait un bon, je dirais, de 4 ans en arrière au niveau autonomie. C'est énorme. C'est vraiment, on retourne dans les jours de l'iPhone 7, je dirais, de l'iPhone 8, peut-être. Mais vraiment, en fait, il n'y a pas une autonomie ouf. Vous allez avoir du mal, à mon avis, à terminer la journée confortablement avec. À mon avis, il va falloir, dans tous les cas, le recharger à la fin de la journée. C'est le retour un petit peu des batteries externes et ce genre de choses. Donc, évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte, on va dire. C'est vraiment le point négatif de cet iPhone 12 mini, c'est la batterie, c'est l'autonomie. Après, on peut se dire que les personnes qui vont chercher à avoir un iPhone plus petit, elles vont peut-être moins l'utiliser, du coup, plus reléguer les choses sur les appareils plus grands comme l'iPad ou le Mac. Mais si vous utilisez votre téléphone de façon intensive, c'est simple. Ça sera impossible de terminer la journée. Alors, évidemment, en ce moment, notre quotidien, il est quand même vraiment différent par rapport à ce qu'il pouvait être il y a un an ou deux. On espère d'ailleurs que ça revienne à la normale très vite parce qu'on n'en peut plus. Mais cet iPhone 12 mini, en fait, j'utilise beaucoup moins que j'aurais pu l'utiliser en 2019 ou en 2018. Donc, l'usage, je ne sais pas, évidemment, l'usage d'une journée classique où je passe toute la journée dehors. Là, je suis plus chez moi, donc je peux le charger un peu quand je veux. Quand je ne l'utilise pas, je le pose sur le chargeur genre de fil, donc je n'ai pas vraiment de problème d'autonomie. Mais si je pars en voyage dans un monde normal ou quoi, que je l'utilise toute une journée classique, et bien là, je ne vais pas y manquer, il va falloir le recharger avant 20 heures. Bon, le avantage, c'est que du coup, une batterie plus petite, ça met moins de temps à charger. Du coup, vous avez juste à le brancher quelques dizaines de minutes pour pouvoir repartir pour le reste de la journée. Mais ça reste quand même handicapant. On a vraiment l'impression de revenir dans 2016 ou en 2017, à l'époque où on devait charger nos téléphones pendant la journée. On a perdu un petit peu cette habitude, surtout avec les iPhone 11 qui ont une autonomie juste phénoménale. Mais la solution, pour moi, elle viendrait surtout d'une rumeur qui est apparue au début de l'année et qu'on n'a pas trop entendue depuis. Ça serait la rumeur qu'Apple serait en train de développer une batterie externe qui viendrait se connecter en MaxSafe sur l'iPhone. Et du coup, ça serait juste génial. Ça reprendrait un peu la forme du porte-cartes en cuir. J'imagine d'ailleurs que vous avez une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse pour parler de cet accessoire. Mais du coup, vous aurez juste à coller une batterie externe au dos de votre iPhone comme ça, apparemment. Et il se rechargerait. Du coup, ça ferait vraiment une autonomie en plus, genre pure. Vous avez juste à le brancher quand vous en avez besoin. Et puis c'est tout. Et ce n'est pas comme une batterie externe que vous devez laisser dans le sac ou dans la poche. Là, c'est vraiment quelque chose qui vient se clipser à l'iPhone. Et c'est juste une extension de votre iPhone, en fait. Un peu comme la coque batterie que vous pouviez avoir à une époque. Mais dans une manière un peu plus discrète, à mon avis. Parce que la coque batterie, déjà, c'est du silicone. Il faut aimer le silicone parce que moi, je sais que je n'aime pas du tout. Je vous l'ai dit dans mes vidéos sur les coques, ça accroche les poussières, ça accroche aux jeans et tout. C'est vraiment pas agréable. Pour l'instant, ça ne reste qu'une rumeur. Mais on en reparlera si ça sort un jour. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Appe va nous proposer pour solutionner ce problème de l'autonomie sur l'iPhone 2 mini. Mais pour résumer, pour moi, cet iPhone 2 mini, c'est un grand oui. C'est un vrai coup de cœur. Ça faisait très longtemps qu'on attendait qu'Apple retourne vers des tailles de smartphone un peu plus raisonnables. Ou en tout cas, offre une plus grande variété de tailles pour ses utilisateurs qui veulent un téléphone plus petit. Et là, franchement, on n'est vraiment pas déçu. Juste rajoutez-lui une plus grosse batterie. Peut-être un tel objectif. Et là, on sera vraiment content. Vous, si vous ne l'avez pas pris en main, si vous avez des prix jugés sur cet iPhone 2 mini, si vous pouvez aller le prendre en main à la Fnac. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec les confinements, les couvre-feux, etc. Le fait que les Apple Store soient toujours fermés, c'est aussi une barrière un petit peu si vous en avez un peu à côté de chez vous et que vous aviez l'habitude d'y aller. Mais vraiment, quand vous pourrez aller le prendre en main, je pense que vous pourriez avoir une belle surprise. Parce que moi, en tout cas, je vous le conseille à 100%. En tout cas, voilà. J'espère que ce petit retour d'utilisation de l'iPhone 2 mini vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-le-moi dans les commentaires et je me fais vraiment une joie d'y répondre. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !